Moins d'un mois après le passage de la tempête Fabien, l'Office d'équipement hydraulique de Corse doit faire face aux dégâts. Des dalles de béton de plusieurs centaines de kilos ont été soulevées par la force de l'eau et déplacées sur plusieurs dizaines de mètres. Les vannes, recouvertes par des rochers, ne sont plus opérationnelles. Les crues enregistrées sur le liamon et la gravone sont caractérisées de centenales. La crue du Prounil est également inhabituelle. Ces crues ont été exceptionnelles, notamment sur le liamon et la gravone où les débits enregistrés battent les maximums déjà connus. On peut avoir au cours de l'hiver des hauteurs d'eau qui tournent autour d'un mètre et là on passe à 7,80 mètres. Face à ces dommages importants, les agents de l'Office hydraulique de Corse doivent anticiper ces événements violents météorologiques. Il y a un certain nombre de mesures à prendre, notamment par les collectivités, notamment y compris par les usagers. Et bien entendu, au niveau local, imaginer autrement le stockage, les connexions, les transferts et surtout avoir des ouvrages qui soient, je dirais, assez résistants. Nos objectifs consistent à mettre en sécurité l'ensemble de nos ouvrages, sachant qu'il n'y a pas d'urgence impérieuse dans la mesure où, depuis la fin des intempéries, toute notre clientèle est alimentée, que ce soit en eau potable ou en eau brute. La mise en sécurité du site est programmée pour l'été 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada